Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les objectifs et rôles joués par l'impôt sur le revenu. Le principal rôle joué par l'impôt sur le revenu, et celui possiblement connu par la majorité des gens, est bien sûr de balancer le budget de l'État. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a plusieurs dépenses publiques à défrayer. Si on pense par exemple aux dépenses reliées aux services de santé, d'éducation, ainsi que l'entretien des routes à titre d'exemple. Donc plusieurs dépenses sont collectivement payées par le gouvernement et conséquemment doivent être financées par les impôts et taxes. Donc c'est bien sûr un rôle important que joue l'impôt sur le revenu, donc d'assurer une rentrée d'argent suffisante au gouvernement afin de lui permettre de payer toutes ses dépenses publiques. Mais l'impôt sur le revenu peut aussi atteindre d'autres objectifs, donc jouer d'autres rôles qui sont plus méconnus. À titre d'exemple, l'impôt sur le revenu peut, entre autres, contribuer à la croissance économique de certains secteurs. Donc si par exemple, certains secteurs d'activité rencontrent des difficultés, ont besoin d'aide, eh bien le gouvernement qui souhaite aider ses entreprises dans ce secteur peut utiliser différents leviers, différents moyens pour y arriver. Un des moyens qui pourrait être utilisé, c'est l'impôt sur le revenu. Donc un gouvernement pourrait choisir, par exemple, d'abaisser le taux d'impôt des entreprises dans un certain secteur d'activité, de façon temporaire par exemple, ou accorder des congés d'impôt ou des crédits d'impôt temporaires pour aider justement certains secteurs économiques qui en ressentent le besoin. Un autre rôle joué par l'impôt sur le revenu est de répartir équitablement la richesse entre les différentes classes. Donc vous n'êtes pas sans savoir que les gens les plus riches payent une plus grande part d'impôt. Notre système d'impôt repose sur ce principe qu'on appelle l'imposition progressive. Donc plus le revenu d'une personne augmente, plus il va contribuer de façon importante en termes d'impôt. Et à contrario, les gens qui sont à faible revenu, qui n'atteignent pas un seuil de revenu suffisant, ne paieront pas d'impôt. Donc cette réalité fait en sorte qu'on comprend que la très grande majorité des impôts sont payés par les gens les plus fortunés. C'est un choix politique que l'on a fait au Québec, au Canada depuis longtemps. Et la finalité de ce choix-là, c'est quelque part de répartir la richesse en prenant plus d'impôts auprès des gens plus fortunés, d'une part, et d'autre part, en s'assurant que tout le monde puisse profiter des services publics payés à même ses impôts, que l'on soit riche ou moins riche. Finalement, le dernier rôle aussi qui peut être joué par l'impôt sur le revenu est en étant de compétitivité économique. À savoir que le gouvernement, un État comme le Canada, est un petit peu comme une entreprise. C'est-à-dire qu'il se doit d'être compétitif. Compétitif pour attirer les contribuables à s'installer sur son État. On parle bien sûr ici, entre autres, des contribuables qui sont des entreprises. Donc, pour un pays comme le Canada, c'est intéressant de penser que le Canada pourrait attirer des entreprises à s'installer sur son territoire. Ce serait favorable à plusieurs points de vue. Bien sûr, pour créer de l'emploi, l'entreprise paierait des taxes et des impôts, contribuerait à sa société. Mais l'entreprise a aussi le choix d'aller s'installer chez les voisins du Canada, à titre d'exemple, chez les États-Unis. Alors, si le Canada veut attirer des entreprises sur son territoire, elle n'a pas le choix de se soucier de cette fameuse compétitivité et de s'assurer d'avoir une fiscalité qui soit compétitive avec celle de nos voisins. Donc, dit autrement, si on ne considérait pas ce critère-là dans l'établissement des taux d'impôt en vigueur, par exemple, et que, aveuglément et de façon constante, on ait toujours des taux d'imposition beaucoup plus élevés que les taux d'imposition en vigueur chez nos voisins, à titre d'exemple, aux États-Unis, bien, la finalité est que très peu d'entreprises s'installeraient au Canada et en découleraient plusieurs pertes économiques pour nous. Donc, comme vous pouvez le remarquer, l'impôt sur le revenu joue plusieurs rôles. Son principal rôle, bien sûr, c'est de s'assurer de percevoir suffisamment d'impôts pour défrayer l'ensemble des dépenses publiques, mais ce n'est pas le seul objectif. Et vous comprenez que c'est compliqué pour un politicien, pour un gouvernement, de modifier les règles de fiscalité en vigueur et perpétuellement s'assurer de respecter tous ces objectifs-là. Donc, si on joue sur un paramètre d'impôt, par exemple, ça se peut qu'on améliore la croissance économique pour certains secteurs, mais qu'en contrepartie, on soit défavorable au niveau de la répartition équitable de la richesse. Peut-être qu'en modifiant certains paramètres d'impôt, on est favorable sur la compétitité économique, mais on met en péril le fameux balance des revenus et des dépenses que l'État a de besoin. Donc, chaque décision en matière de politique fiscale a des répercussions sur plusieurs objectifs, sur plusieurs secteurs d'économie, sur plusieurs contribuables, et c'est le rôle du ministère des Finances qui est celui qui instaure les règles de fiscalité de tenir en compte de tous ces objectifs.